Amis cyclistes, bien le bonjour ! Vous le voyez dès les premières images, aujourd'hui je vous emmène à la neige. Ce sera une vidéo solo, Aurore n'a pas eu le courage de venir rouler dans ses conditions météo, et tant mieux car j'ai pris pas mal de risques pour rouler en forêt sans aucune lisibilité du terrain. Par ailleurs j'ai eu très très froid en fin de sortie, donc elle a bien fait de rester à la maison ce jour-là. Sur la route on a l'impression qu'il a peu neigé, et vous le verrez lorsqu'on s'enfonce sur les chemins, on peine à voir la couleur du sol. Excepté sur le chemin principal qui a été piétiné le matin même par une course à pied organisée par le village voisin, et par les chasseurs qui sont venus avec leur véhicule dans la forêt. Dommage, sans ces activités il y aurait eu encore davantage de neige par terre. Cette vidéo est la dernière avec le gravel alu trail de chez Origine. Au total je l'aurais roulé durant un mois, donc je pense pouvoir donner mon avis sur cette machine, et donner quelques points de comparaison avec mon gravel carbone, le Grax 2. Enfin, je tiens à m'excuser pour l'objectif de la caméra parfois sale, ou du moins mouillée, ça n'a gâché que les premières images de la sortie, car par la suite j'ai pensé à l'essuyer régulièrement. Alors ce trail, qu'est-ce que j'en dis ? J'en pense du bien, on va donner l'info avant que je l'oublie tout de suite. J'ai regardé avant de partir, j'ai refait sur le site Origine la configuration quasiment à l'identique de ce vélo qui m'a été prêté. Il n'y a que les pneus que je n'ai pas réussi à retrouver, je vous expliquerai après pourquoi. Et donc ça a été important pour moi de vous dire combien coûtait ce vélo. Donc là présentement, je roule sur un vélo d'une valeur de 2500 euros à peu près. Alors c'est important pour que vous puissiez vous situer à peu près, pour comparer ce qui est comparable. Le kit cadre en lui-même, donc nu, sort à, il me semble avoir vu, 870-880 euros. Donc on est à moins de 1000 euros pour un kit cadre de ce gravel alu. Ce que je trouve très raisonnable, personnellement. Je trouve ça très correct. Donc le trail, on m'a demandé, rapport à mon Grax, qu'est-ce que j'en pense. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, franchement, la géométrie, rien à voir. J'ai une attitude beaucoup plus sportive sur mon Grax. Le cadre me semble, je n'ai pas vérifié, vous regarderez les cotes sur le site, sur les fiches techniques. Les deux cadres, il y a toutes les dimensions. Mais le Grax m'a l'air beaucoup plus allongé. Celui-ci, je ne vais pas dire qu'il est pépère, mais c'est un peu moins sportif. Vous êtes un peu plus relevé. Alors vous pourrez toujours jouer, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur la hauteur de la potence, ou la longueur de la potence. Mais je ne sais pas si vous arriverez à rattraper totalement la position agressive et plus sportive du Grax. Enfin, que vous pouvez donner au Grax. Parce que le Grax, si vous voulez, vous pouvez lui donner une allure cyclotouriste aussi. En remontant vraiment à fond les entretoises, en retournant la potence, en mettant une potence avec une inclinaison positive, je pense qu'on peut lui donner une allure un peu plus cool. C'est très confort, parce que la position est moins allongée. Déjà, en termes de matériaux, l'alu, ce qui est certain, j'ai le point de comparaison avec mon Canyon, qu'Aurore roule maintenant, mais que moi j'ai roulé pendant très très longtemps, pendant des milliers de kilomètres, qui est un alu aussi. Cette alu-ci n'est pas comparable avec l'alu de mon Canyon. Mon Canyon fait beaucoup plus, entre guillemets, tape-cul, et beaucoup plus rude. Ah, c'est beaucoup moins confortable. Celui-là, pour un alu, je n'ai pas trouvé ça très inconfortable, très franchement. On dit toujours, oui, l'allure, rapport au carbone, avec la misère. Bon, franchement, je n'ai pas trouvé ça très brutal. Ça, c'est un vélo qui roule très bien. Et je ne suis pas cassé pour autant. Alors, forcément, c'est difficile de comparer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut changer tous les paramètres d'un coup. Donc, peut-être que le confort que je trouve à ce vélo, peut-être n'est-il pas apporté par l'alu, l'alu haut de gamme. Peut-être est-il tout simplement apporté par la géométrie un peu plus cool, un peu plus décontractée. Peut-être est-il apporté ce confort par les pneus, qui sont totalement différents de ce que j'ai pu rouler aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? On change tellement de paramètres. Aller attribuer une qualité ou un défaut, c'est compliqué. Je suis assez séduit. Le coût est très contenu, je trouve. Sortir un cadre à moins de 900 euros, un kick-cadre à moins de 900 euros, je n'ai pas regardé exactement la concurrence, mais ça m'a l'air très honnête. Franchement. Ensuite, libre à vous d'y mettre le budget que vous voulez dans les composants. Donc là, je roule avec des roues full-croom. Ah non, c'est là. Ce sont des full-croom... Mince, je ne me rappelle déjà plus. Oh l'andouille. Ah, elle est bonne. Ah ben non, là, ça la fout mal pour la vidéo. C'est des full-croom... Ah, rapide, voilà. Rapide Red 300. C'est ce que j'ai lu. Full-croom Rapide Red 300. Et j'ai vu qu'elles sortent au même budget que les roues primales Alu que je roule sur mon Grax. Donc là, on est sur un budget identique. Ce sont les mêmes tarifs pour les deux paires de roues. Là, elles sont montées avec des pneus Mavic. Les roues, ici, là. J'ai regardé, apparemment, ils ne se trouvent plus. Mavic a arrêté. Et c'est bien dommage, parce que j'adore ces pneus. En tout terrain, en off-road, ces pneus sont géniaux. Ce sont des pneus de 40. J'adore ces pneus. Ce n'est pas la première fois que je les roule. Je les avais déjà roulés avant. J'avais eu l'occasion de les tester. Alors ici, on passe sur les passages techniques qu'Aurore déteste avec les racines. Ah oui, je vous le dis, je le sens dans le sein, très bien, c'est fuyant. Ces pneus sont exceptionnels. J'adore. Franchement, j'adore. C'est un grand regret que Mavic ne les fabrique plus. Donc c'est une chance pour moi d'avoir pu les rouler, là. Et donc, ça rend le tout assez confortable. Bon, un petit bémol sur les pneus. Il y a quand même un inconvénient, c'est que sur route, c'est pas fou. Sur bitume, ils sont lourds. Ils sont très, très lourds. Ils vous coûtent. Ça s'emmène, bien sûr. Mais ils vous coûtent très cher à emmener. Je ne vais pas mentir, là, franchement. Et je ne suis pas le seul à le penser. J'avais déjà cet avis avant même de me concerter avec d'autres qui roulent avec ces pneus. Et on est assez du même avis. C'est pas dramatique. On n'est pas là pour faire des chronos. Mais il faut que vous le sachiez quand même. Si vous avez la chance d'en trouver. À mon avis, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce vélo ? Ah ben, le monoplateau, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc là, il était en GRX avec le monoplateau. Je suis séduit. Franchement, très sympa. Très, très sympa. Après, comme je vous ai dit, il faudrait voir sur l'espace d'une saison entière un été complet d'aventure. Voir un petit peu si je ne serais pas lassé de ce monoplateau et si je n'aurais pas marre de me traîner un peu sur la route. mais pour ce que j'en ai essayé là, très bien. Très bien, ce poids-là. Là, c'est vraiment l'aventure. Le kiff. C'est vraiment chouette. Donc, on a parlé des roues. On a parlé du monoplateau qui est très très bien. On va parler du cintre. Le cintre. Eh bien, c'est un cintre traditionnel. Un cintre... Moi, je qualifie ça de cintre route. Ça ne l'est pas vraiment, mais un cintre droit. C'est un Ergomax de chez Ricci. Et probablement le cintre le plus vendu pour les configurations gravel sur le site origine, sur le configurateur. J'imagine qu'il y a beaucoup de racines et de grosses pierres dessous. Tout ce tapis de neige et de feuilles. Mais bon, j'y vais doucement pour ça. Et malgré tout, ce cintre, j'ai eu beaucoup de mal à l'appréhender sur la première sortie. Finalement, maintenant, ça va. Je m'y fais bien. Je m'y fais très très bien, même. Ça a bien posé, quand même. Bon, j'espère que vous appréciez le contenu, parce que là, c'est plutôt joli. Et ça sort surtout de l'ordinaire de ce que vous pouvez voir ailleurs. Moi, j'habite ici. Autant vous en faire profiter. Ça change. Ce ne sera peut-être pas la dernière vidéo neige. Si ça continue de poser durant l'hiver, on reviendra avec le Grax. J'essaierai de chausser des pneus un peu plus adéquats. On verra. Là, je sais qu'il y a un chemin. Je le connais moyen, celui-ci. Je le connais, mais le moyen. Ce n'est pas grave. On y va et puis on poussera s'il faut. Allez, on va le tenter. Ah oui, on va pousser même très rapidement, les gars. J'ai fait 15 mètres dans le chemin, là. Je vous montre, là. Voilà, on fait un arrêt parce que je n'arrive plus à pousser. Et regardez pourquoi je n'arrive plus à pousser. On comprend mieux, hein. Le vélo, on dirait un vélo de cyclocross, sauf qu'au lieu de la terre, ce sont des blocs de neige et de glace. Oh là là. Il y a la transmission et tout. Oh, chantier. Et ça se coince aussi, ici. Je n'arrive. Je vais essayer de filmer. Voilà. La roue ne tourne plus. La roue ne tourne plus. Et je fais chasse-neige avec la pédale. C'est ouf, ça. Eh non, la roue ne tourne plus. Tu put*** que je galère à pousser. Le pneu est rempli, hein. Le pneu est rempli. Bon, attends, puis je continue. Je continue de pousser comme ça. Allez, devant, c'est joli, hein. Je pense qu'à la vue de ces images, Aurore va regretter de ne pas être venu. Qu'est-ce que je vais faire pour nettoyer ça, moi ? Comment je trouve un bâton, ici ? Qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? Qu'est-ce qu'on rigole, encore une fois, hein. Ah, mais c'est pas mal, ça. Bon, un peu too much, le bâton, hein, mais... On fera le job. Ouais, il est mort, en fait, le bâton. Super. Allez, là, je suis en train de me tremper les mains à travers les gants, là, pour tenir ce bâton. En fait, tu savais quoi ? Je crois que j'aurais dû le nettoyer 10 minutes avant. J'ai l'impression que là, ça fait un énorme morceau. Et pour le sortir, ça va que ça n'a pas gelé. Il ne faut pas que je tarde. Vous me le rappellerez tout à l'heure. Bon, allez. Ah oui, il y a encore un là-devant, là. Joli, hein ? Non, on va essayer de rouler, là, je vois que c'est plat. Alors, de retour en vue embarquée, nous venons de nettoyer le vélo et je ne sais pas où je suis. On va essayer par là. Ah, ce bruit est extraordinaire. Ah, là, ça descend, je ne sais pas où je vais, là. Je ne sais pas sur quoi je roule, surtout. Ah oui, là, oui, non, attendez, attendez, ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout, là. Bon, les traces devant, c'est les miennes, je viens de faire demi-tour. Je suis forcément venu d'ici, je connais cette forêt comme ma poche, mais vraiment. Mais là, je vous garantis que vous perdez tous vos repères. Avec la neige, là, c'est impressionnant. Déjà que d'habitude, un arbre ressemble à un arbre, alors là, c'est pire. Ah, je devine devant moi de grosses marches, de très grosses marches en racines. Je suis vraiment prudent. Bah, et... J'ai l'impression que ça ne met de nulle part, cette affaire. Ouah, vous avez vu ce single avec la neige sur les arbres, c'est trop beau. Faut que je retrouve un bâton, encore. Ah, bon sang. Comment je vais enlever cette neige, là ? Allez, va-t'en un peu. La transmission remplie de neige, complètement croûtée de neige, fonctionne encore. C'est important de le préciser, ce GRX est très performant, en toutes conditions. Ouais, un single, vite fait, mon gars. Encore une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, mon Dieu. Ah, franchement, j'étais super content d'être venu, là. En plus, ce vélo, je ne sais pas, mais je trouve qu'il s'y prête bien. Et là, c'est risqué. Ah, là, par contre, je vous jure que là, je reconnais parfaitement. Je sais exactement où on est. Ça y est. Ah, je retrouve mes repères, ça fait plaisir. Ah, puis alors, le monoplateau, là, ça fait plaisir, hein. sur un temps de neige comme ça, vous avez vu tout à l'heure, quand on a essayé de débloquer et de sortir toute la neige. Imaginez qu'avec un double, ce serait pire encore. Parce qu'un double... Il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer dans les commentaires de la dernière vidéo, d'ailleurs. Autre avantage du mono, c'est que c'est plus facile à nettoyer. Et donc, ça me fait penser à ça, ce que j'étais en train de vous dire. C'est qu'avec un double, la neige, les paquets de neige vont former des morceaux de glace entre les plateaux. Et là, par contre, la transmission, c'est pas dit qu'elle passe encore. Alors que là, bon, c'est parfait. Bon, là, je connais, ça descend. Et je connais, il y a beaucoup de racines et beaucoup de petites marches. Donc, forcément, on va pas aller voir, là. on va y aller tranquille, là. Enfin, tranquille avec moi, ça veut quand même dire un petit peu engagé. On aime beaucoup. Ah, et j'avoue, je suis pas mécontent qu'Ourne soit pas venu parce que c'est assez... C'est pas pour se vanter, mais c'est quand même assez couillu d'aller rouler à l'aveugle sans voir le terrain. Pas grand-chose qui me fait peur. Mais bon, si je tombe, j'aurais l'air malin. Donc, elle, ça ne m'aurait pas rassuré de la savoir en train de rouler là-dessus. On a un peu plus bouillasse que tout à l'heure, là, j'ai l'impression. Je dirais que ça fond un peu. Je vais encore faire une vidéo d'une heure, là, je le sens. Je parle beaucoup trop. Ah oui, mais d'accord, je vois les rues balises accrochées aux arbres, en fait, je comprends pourquoi le chemin est complètement trempé, détrempé ici et qu'il n'y a plus de neige. C'est justement le parcours de la course de trail qu'il y avait ce matin. Ils sont passés ici, donc forcément, ils ont bien défriché le truc, quoi. Bon, comme vous le constatez, il va falloir encore que je débourre la neige du vélo. C'est impressionnant, hein. C'était cette accumulation. Je ne l'ai pas mis, mais sur le trail, il y a aussi deux inserts ici pour mettre un porte-gourde, pour y mettre la boîte à outils, courte, par exemple, ou un troisième bidon, comme vous voulez. Comme vous voulez. Gravel dans la neige. Je porte bien mon nom, aujourd'hui. Le bac des Savoies, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, est-ce que je vous recommande de faire pareil ? Je ne sais pas, parce que... Si chez vous, c'est du petit gravel soft, oui, allez-y. Même s'il y a de la neige, ça ne va pas changer. Mais si c'est du gravel déjà de base engagé, comme chez moi, si vous rajoutez en plus vous enlevez la visibilité, la lisibilité également du terrain, je ne vous recommande pas de ouf. Je ne suis peut-être pas à imiter. Là, là, il faut quand même un petit brin de chance et un petit brin d'audace et de compétences techniques en pilotage, parce que là, et malgré tout ça, malgré tout ça, je ne suis pas à l'abri de faire une très mauvaise chute avant la fin de la sortie. Ce n'est pas super malin, mais je prends quand même un peu de précaution. Et puis je suis très content, ça me fait plaisir. Ça change, ça pour changer, ça change. Maintenant, tu as un demi-tour. On va voir si tu nous regardes. On tourne avec les épaules. et ça passe. Évidemment que ça passe. J'ai vu un chemin. Ah, ça descend, pente de dingue. Alors, ça va. J'ai la confiance parce que je ne suis pas attaché au pédale. Wouah ! Si la vent plante dans un truc inconnu ou invisible, je passe au-dessus du vélo direct. Allez, prions. Oh là 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 là. Ces gros pneus Mavic sont rassurants. Par contre, là, je ne me sens plus du tout ma main. On va essayer de remonter là. Là, c'est pas gagné. Allez, on fait péter toutes les vitesses. Oh là, oui, d'accord. Pas du tout de motricité là. Oh, ça pédale pas du tout. On va bosser cuit. Allez, hop. Est-ce que ça s'est rempli depuis ? Non ? Parfait. Donc ouais, très bon vélo. Je préfère mon Grax. Pour l'utilisation que moi j'en ai, je ne sais plus si j'avais dit ce que je préférais, mais moi je préfère le Grax parce que je suis plus allongé dessus. Et puis, j'y ai mes habitudes, tout simplement. J'ai déjà roulé près de un petit peu plus de 2000 km avec le Grax. Donc bon, c'est devenu mon vélo. Donc forcément, on s'y attache. Je préfère le Grax. La position est plus sportive. Mes composants, je les ai choisis. Donc le cintre, je m'y suis habitué. Donc bien. Très bien. c'est bien la première fois que je vais croiser un cheval ici. Alors là, pas mal. Depuis que j'ai mouillé le gant avec le vent du roulage, je les dois démonter là. La main droite à la gauche, ça va. C'est parce que j'ai mis les gants dans la neige. Ça me fout pas du bien, c'est horrible. Donc moi, je préfère le Grax et Aurore préfère celui-ci. Elle a roulé la semaine dernière avec. J'avais fait l'effort de rechanger un petit peu les réglages comme je vous avais expliqué. Oui, non, je n'ai pas pris le bon chemin. Il y avait moyen d'éviter ça. Je lui avais redescendu la selle et je lui avais mis ses pédales. Donc elle a roulé un peu avec et elle connaît aussi ce vélo car elle a réalisé, elle a participé à plusieurs shootings photos pour Origine et à chaque fois c'était avec ce vélo. Je ne vais pas dire qu'elle préfère celui-ci au Grax parce qu'elle n'a jamais roulé avec le Grax. Mais elle préfère celui-ci à son canyon, ça c'est sûr. Les crampons au cas où on les aurait moins bien vus tout à l'heure. Là, on les voit bien. Vous voyez, ça ne bourre pas la fourche. Donc on peut imaginer si c'est de la terre. Moi, je trouve ça très correct. Bon là, de nouveau, on est un peu rempli. C'est chiant, c'est chiant la neige pour ça. Mais bon, c'est tellement agréable de rouler. Vous voyez, là, on est pas mal. On est pas mal du tout, même. Moi, j'aime beaucoup. On est très très bien. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit et quand on marche, ça craque. ce sont encore une fois mes traces parce qu'évidemment, de ce temps-là, personne ne roule. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi pour rouler, là. Elle est bonne. Donc, je recommande ce trail à ceux qui ont une utilisation bien loisir et qui ont un budget un peu plus limité. si vous êtes budget illimité, prenez un grax, c'est sûr. Si vous avez un budget un peu plus contenu, prenez le trail et équipez-le d'une très bonne paire de roues au-delà d'un très bon groupe. Le groupe, vous pouvez prendre un groupe moyenne gamme, mais si vous avez un peu de budget, mettez-le dans les roues. C'est le plus important. Et vous serez sur un super vélo. Ah oui, dernière chose. Elle est super important, en plus. J'ai oublié de dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la géométrie un peu particulière, un peu courte. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que si je devais passer sur un trail, je pense que je prendrais une taille supérieure à mon grax. Je suis même quasiment sûr le sizing est un peu différent et je pense ne pas me tromper en disant que je serais plus à l'aise sur un trail de taille M. Celui-ci est un trail de taille S et mon grax habituel est un taille S. Et je trouve que le S du trail ne vaut pas le S de mon grax. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Je pense. Donc, si je devais prendre le trail, je le prendrais certainement en M et ça le rendrait un peu plus sportif. Certes, mais je pense que je serais plus à l'aise. Je pense qu'on pouvait aller là. Donc, les freins sont trempés. Tout est, vous avez vu, tout est plein de neige et pourtant, ça freine bien. Donc, c'est cool. traces de quad et de petites voitures, de petites voitures 4x4. Ça, c'est parce qu'il y avait la cabane de chasseurs sur le côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce matin, il y avait la chasse. Oui, oui, même par temps de neige, ça chasse. Au contraire, je pense, ça chasse encore plus parce que c'est facile pour eux de pister avec les traces d'animaux. Donc, ce matin, il y avait la chasse, je le savais. Et donc, là, ils sont à la cabane et ça sent le feu. Ça sent la barbaque. Ils ont mangé là ce midi. Ok, je suis tanké et j'ai mis les pieds dans la boue. On va aller par là. ça, ce sont des traces aussi. J'ai l'impression. Oui, ce sont des traces. Donc, c'est eux qui ont un peu salopé tous les chemins avec leur 4x4. Il y avait, j'ai compté, huit véhicules garés sur le côté de la cabane. Ah, c'est super. Ah, c'est top. Bonjour, c'est top. Je n'ai aucune idée de ce que va rendre les images blanches, des images neige sur la caméra. C'est la première fois que je filme par temps de neige. J'espère que ça va être chouette. je suis déjà passé là, mais c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, je ne fais que des allers-retours un peu dans tous les sens. On s'est trouvé de la trace sympathique de ne pas embarquer dans un truc périlleux. pas trop. On a tous une définition différente. Pour vous, ce sera peut-être déjà un peu trop dangereux déjà depuis le début, mais c'est pas grave. moi, ça me va pour l'instant. C'est pas mal là. Bon là, c'est hyper risqué ce que je fais. À une main déjà que ce n'est pas fou en temps normal, mais alors là, dans la neige, enfin dans la bouillasse là. présentement, on sent qu'ils sont venus courir ici ce matin. Conclusion définitive. Eh bien, c'était la dernière vidéo avec le trail, du moins avec celui-ci. Peut-être que l'origine m'en prêtera un autre plus tard. Je ne suis pas contre. Peu importe. Donc j'ai été ravi de rouler avec. J'étais ravi de découvrir le monoplateau. J'étais ravi de tester leur vélo, leur cadre alu. Ça, ça me fait bien plaisir. Comme ça, maintenant, je me suis fait mon avis. À savoir que c'est un vélo que je conseille si vous ne voulez pas claquer 3-4 000 euros. Un vélo durable. Un vélo alu comme ça, ça peut vous faire une vie. Sans rire, c'est vrai. Prenez ce vélo. Vous l'équipez, comme je vous ai dit, avec de très bonnes roues. Un groupe, une transmission moyenne gamme. C'est bien assez. Et puis, à rouler. Ça a l'air bien adapté aussi pour le bikepacking. Le fait que la géométrie est assez cool. C'est assez sympa dans le sens pas trop exigeante. Et si vous voulez le rendre un peu plus sportif ou agressif, vous faites comme je l'aurais fait. c'est-à-dire vous baissez la potence avec les entretoises et puis ça vous donnera une position un peu plus racée, si on peut dire. Et puis voilà. Donc, allez faire un tour sur le site, vous verrez. Pour le prix, je trouve ça assez honnête. Sachant que, je vous le rappelle, l'origine, c'est un fabricant de cadres. Ce n'est pas eux qui font les... Parce que vous allez me dire « Ouais, mais ça fait quand même un vélo à 3 000 balles. » Mais non, ça fait un kit cadre à moins de 900 euros. C'est ce que j'ai envie de dire. Après, ce n'est pas eux qui font les prix du Shimano ou le prix des roues full crew ou des T-suisses. Ils sont tributaires aussi des équipementiers, des périphériques. Donc, ce sera à peu près le même prix partout pour le reste, pour les composants. Donc, pour ce qui est de leur cadre, je trouve ce cadre très honnête. En termes de prix, franchement, pas mal. Donc, voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Si j'oubliais de dire des choses, vous me demandez en commentaire, je vous dirai. Je vous dirai. Voilà, je commence sévèrement à me refroidir donc on va arrêter là et je vais rentrer manger. oui, il n'y a pas d'heure pour manger. Ce n'est pas parce qu'il est 14h30 que je ne peux pas déjà manger une première collation. Bon, allez. Merci de m'avoir suivi encore pour cette aventure et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501